C'est une mise en écriture d'une partie de ses pensées sur sa terre natale. Il y décrit les défis auxquels le pays fait face tout en partageant son désir de réconciliation nationale afin de redonner vie aux rêves ivoiriens pour des lendemains qui chantent. Voici résumé de moi, de toi, de la Côte d'Ivoire, le tout nouveau livre de Stéphane Kipré, président de l'UNG, Union des Nouvelles Générations, Parti politique ivoirien de gauche. Cette publication a été officiellement présentée le mercredi 10 septembre 2020 sur les Champs-Elysées, à travers un dîner de presse. L'ouvrage a été découpé en sept grandes parties, majeurs. Trajectoire d'une vie, traversée du désert, souveraineté nationale, démocratie et droits de l'homme, réconciliation, paix et sécurité pour une Côte d'Ivoire prospère et puissante, enjeux globaux et défis ivoiriens, 2020, une année pivot, pour conclure. Politiquement et affectivement proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Stéphane Kipré se raconte et parle de la Côte d'Ivoire dans son livre, à travers un dialogue qu'il a accordé à Marc Artu Ndiaye, professeur des universités 1, Panthéen-Sorbonne de Paris. En réalité, ce livre, Entretien, est ce que mon cœur pense, est ce que je pense. Je peux avoir raison comme ne pas avoir raison. Mais le plus important, c'est de dire ce que je pense. De moi, qu'est-ce que je peux dire ? Il est difficile de parler de soi. Je suis Stéphane Kipré, je suis un ivoirien, j'ai 40 ans, je suis né d'un père bébé de l'ouest de la Côte d'Ivoire, père à son âme, qui vient de Dalois. Je suis né d'une mère baoulée, du centre de la Côte d'Ivoire, précisément de Boaké, de père de Yamsoukro. Donc je suis d'un mélange, mais d'un mélange d'ivoirien. Et je pense que ce mélange-là m'a permis de comprendre la Côte d'Ivoire, de comprendre qu'au-delà de tout, l'amour peut dépasser les barrières. Je suis de ce mélange-là qui, souvent, m'amène à me poser des questions de savoir s'il doit y avoir des histoires en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire doit brûler, je pose la question de savoir est-ce que je serai avec les BD de par mon père ? Est-ce que je serai avec les baoulées de par ma mère ? Ou est-ce que par gratitude, j'irai avec les douleurs parce que je dirais que j'ai grandi dans les cours de douleur ? Et j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse d'études, sport-études, pour faire du basket. Et je me suis retrouvé en France. Je me suis retrouvé en France à Morienne Basket Club à faire du basket en sport-études. Donc, j'ai eu une éducation en France. Et ce même parcours académique m'a conduit aux États-Unis, où j'ai été à l'université, où j'ai travaillé pour payer mes études, où j'ai appris l'ouverture américaine. Donc, par mon parcours académique, je me définis comme un citoyen du monde. Parce que j'ai reçu de l'éducation de tous. Si les Français doivent enlever ce qu'ils ont planté en moi en termes d'éducation, je perds une valeur. Si les Américains doivent enlever en moi l'opportunité qu'ils m'ont appris de pouvoir faire l'adéquation, formation, emploi, je perds une valeur. Mais si la Côte d'Ivoire doit retirer de moi la base éducationnelle, je perds une valeur. Je suis un citoyen du monde, mais issu de la Côte d'Ivoire. De moi, de toi, de la Côte d'Ivoire est une publication dans laquelle l'auteur critique, pose des problèmes de la Côte d'Ivoire, aussi bien politiques, économiques que sociaux. Mais également, il fait de pertinentes propositions dans tous les domaines. Je parle de celui qui m'intéresse. Je parle de toi, je parle de l'Ivoirien. L'Ivoirien. Il faut connaître l'Ivoirien. Tu ne peux pas ambitionner, tu ne peux pas avoir une vision pour un pays, tu ne peux pas parler d'un pays sans connaître ses habitants. Il faut connaître les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui rigolent avec tout, les Ivoiriens qui aiment la fête, les Ivoiriens qui ont la joie de vivre. Mais il faut comprendre que les Ivoiriens ne sont pas, il n'existe pas un théorétype d'Ivoirien, il n'existe pas un seul type d'Ivoirien, il existe plusieurs types d'Ivoiriens. L'Ivoirien du Nord n'est pas forcément par sa culture et sa religion comme l'Ivoirien du Sud. L'étudiant d'aujourd'hui n'est pas comme l'étudiant d'hier. Le paysan n'a pas le même problème que le fonctionnaire. Donc pour pouvoir penser, Côte d'Ivoire, pour pouvoir faire une proposition aux Ivoiriens, à part connaître les Ivoiriens. Et j'ai appris à connaître les Ivoiriens. J'ai cherché à connaître les Ivoiriens. J'ai appris, je me suis mis dans la peau de l'étudiant Ivoirien. Je me suis mis dans la peau du paysan Ivoirien. Je me suis mis dans la peau du fonctionnaire Ivoirien. Je me suis mis dans la peau du médecin Ivoirien. Pour chercher à savoir mais quel est cet Ivoirien-là ? L'exil m'a permis de me mettre dans la peau de l'Ivoirien de la Diaspora. L'Ivoirien de la Diaspora qui vit dans la Diaspora mais avec ses cultures. J'ai participé à plusieurs fêtes culturelles. J'ai participé à des cérémonies comme si tu étais au fin fond de la Côte d'Ivoire. J'ai compris que l'Ivoirien de la Diaspora est attaché à son pays. Beaucoup ne connaissent pas les Ivoiriens. Beaucoup prétendent faire la politique en Côte d'Ivoire sans connaître les Ivoiriens. Voilà pourquoi ils pensent que l'Ivoirien est passif. L'Ivoirien n'est pas passif. L'Ivoirien est passif. Je ne prétends pas aimer la Côte d'Ivoire plus que tout le monde. Mais la Côte d'Ivoire que je connais avec ses 322 000 km² la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur de cacao la Côte d'Ivoire qui est le troisième producteur mondial de café la Côte d'Ivoire avec la noix d'Acajou la Côte d'Ivoire avec l'EVA la Côte d'Ivoire avec le pétrole la Côte d'Ivoire avec l'or, le diamant mais comment cette Côte d'Ivoire-là n'arrive pas à régler le problème de l'Ivoirien que je connais ? Comment cette Côte d'Ivoire qui représente 43% du moteur de l'Uomoa n'arrive pas à régler le problème de l'Ivoirien que je connais ? Comment cette Côte d'Ivoire que nous connaissons tous n'arrive pas à comprendre que nous avons de véritables problèmes ? Et il fallait réfléchir à la Côte d'Ivoire il fallait mettre devant nous la réflexion économique sur la Côte d'Ivoire et de nos idées que nous avons posées dans ce livre entretien c'est notre rêve de la Côte d'Ivoire et j'ai compris que en réalité ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas mais c'est parce que la Côte d'Ivoire n'est plus repensée nous devons repenser la Côte d'Ivoire repensons la Côte d'Ivoire économiquement parce que la Côte d'Ivoire qui a produit le café cacao en 1960 ne peut plus être cette Côte d'Ivoire avec l'économie de matières premières régler le problème des Ivoiriens en 1960 nous étions 14 millions d'habitants il faut repenser la Côte d'Ivoire repenser la Côte d'Ivoire même sur le plan administratif pourquoi sur le plan administratif ? je pense que le développement doit revenir au centre du débat en Côte d'Ivoire et pour que le développement revienne au centre du débat en Côte d'Ivoire nous devons pousser la décentralisation un peu plus loin en créant des provinces autonomes des provinces parce que la Côte d'Ivoire du Nord n'a pas les mêmes problèmes de développement que la Côte d'Ivoire du Sud ramenons le développement au plan local discutons de façon locale avec une assemblée pour voir quels sont les besoins des développements on ne peut pas être dans un gouvernement central et régler tous les problèmes de développement de façon locale mais quand on crée des entités de décentralisation poussons la décentralisation plus loin en créant une autonomie au niveau fiscal pour qu'il y ait des taxes qui restent de façon locale il faut provincialiser la Côte d'Ivoire créer des grands blocs cinq grands blocs pour qu'ensemble les enfants de chaque province réfléchissent à leur plan de développement il faut que chaque territoire de la Côte d'Ivoire puisse bénéficier d'une taxe locale parce que quand tu connais la Côte d'Ivoire tu sais que de la même façon à l'ouest il y a du cacao de la même façon qu'à l'est il y a du cacao à l'est au nord-est avec la naka au nord avec du coton avec le diamant avec l'or au centre avec le service tu sais qu'il n'existe aucun territoire de la Côte d'Ivoire qui n'a pas une richesse qu'on peut développer au niveau local nous devons provincialiser la Côte d'Ivoire et je l'ai toujours pensé notre pays n'est pas assez grand pour arriver à la fédération mais nous pouvons la provincialiser avec un craint inautonomique il faut repenser la Côte d'Ivoire économique est-ce que l'économie de matière première peut pousser encore au développement nous parlons vécu du DUS le droit unique de sortie 220 francs sur le kilo de cacao ça suffit mais quand tu regardes pour nous qui travaillons sur les matières et sur les marchés financiers souvent quand tu regardes le coût du cacao et que tu vois que le coût du cacao est payé à 1000 2000 2000 3000 francs c'est fort et que tu vois que c'est seulement 220 francs qui revient à la Côte d'Ivoire tu te poses la question mais pourquoi ils ne voyent pas ce que nous voyons il faut quoi pour pouvoir arriver à ça quand on est premier producteur mondial arrêtons de vendre les matières premières passons à un autre niveau le premier niveau de l'industrialisation nous pouvons commencer à même arriver à la semi-industrialisation et nos enfants vont passer à l'industrialisation en 1960 ils ont vendu les fesses en 2000 nous ne pouvons pas continuer de vendre les fesses pensons à une Côte d'Ivoire industrielle le natif de Geya à Daloa a répondu avec une responsabilité et une connaissance assumée aux questions et aux préoccupations des journalistes et invités parmi lesquelles le professeur Pierre Kipré le maire Akossi Benjo l'ex-ministre Kai-Erik Gadiseli et bien d'autres l'ouvrage est apprécié ici à sa juste valeur j'ai vraiment aimé ce livre parce que ce livre inculque beaucoup il parle de paix c'est de ça qu'il s'agit la paix comme l'a dit le président il veut la paix il veut une Côte d'Ivoire unie une Côte d'Ivoire dont les partisans doivent s'asseoir et discuter voilà donc je pense que ce livre est parfait M. Kipré estime qu'il ne peut pas y avoir de relève générationnel tant que la réconciliation en Côte d'Ivoire n'aura pas eu lieu donc toutes ces convictions qu'il développe dans le livre toutes ces idées qu'il a ces ambitions pour son pays qui sont sans doute partagées par l'ensemble des Ivoiriens pour lui selon lui il ne faut se réaliser qu'à partir du moment où véritablement la Côte d'Ivoire aura fait la paix et pour cela il faut que le rembâle beau rentre et je suis assez d'accord avec cette analyse il faut que des élections libres et transparentes ne puissent avoir lieu mais avant même que celles-ci ne puissent avoir lieu compte tenu des circonstances actuellement il faut d'abord qu'il y ait un dialogue national Je tiens à saluer la vision sur cet angle-là sous ce prisme-là de l'économie qui tend à une vision de la justice sociale et une justice sociale basée sur le pouvoir d'achat Ce que je peux vous dire c'est qu'il s'agit d'un livre profondément sincère très personnel c'est un livre autant personnel qu'un livre politique qu'il s'exprime sur une vision à court, moyen et long terme sur l'avenir de la Côte d'Ivoire c'est un livre qui soulève les problèmes qui soulève un historique parfois douloureux mais surtout qui propose des solutions et c'est là-dessus que nous sommes fiers c'est vraiment un ouvrage qui se projette et d'ailleurs c'est la dernière ligne de la quatrième de couverture une vision pour des lendemains qui chantent et je pense que ça ressemble au programme du président qui prête c'est vraiment un livre qui se veut positif optimiste tout en restant réaliste C'était un livre très riche riche par sa sincérité sur sa propre vie son propre parcours par la densité de ses propositions surtout au plan économique et par rapport à la question du chômage de la jeunesse la question de l'emploi en général et la troisième chose par son engagement son engagement pour son pays et j'ai beaucoup aimé ce livre c'est sûr que ceux qui sont de son parti vont accepter et acceptent entièrement l'ensemble des propositions ceux qui ne sont pas de son parti sont quand même bien obligés de reconnaître l'intelligence de certaines de ces propositions qui sont bonnes pour la Côte d'Ivoire De moi De toi de la Côte d'Ivoire est un ouvrage de 200 pages sorti chez les éditions Kiwi à Paris de la Côte d'Ivoire L.A. News TV L.A. News